Salut les potes, c'est Marco. J'espère que vous avez la forme. Qu'est-ce que je raconte ? Non. Je ne pense pas que vous... Non, vous devez être sous le choc, comme moi je pense. Ah, c'est beau de commencer la vidéo comme ça d'habitude, sauf que là, c'est chaud les potes. Vous avez vu la nouvelle ? Je voulais faire un petit jeu, je me suis dit, on est mercredi, il y a le live ce soir, on va faire un petit jeu tranquillou, et puis il y a ça qui tombe, et je me dis, merde, c'est chaud ? Alors, je fais ma vidéo pour vous expliquer ce que ça implique, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça implique, parce qu'il y a des gens qui se voient, c'est un rachat de plus. Non, ce n'est pas un rachat de plus. Là, c'est chaud. Là, c'est... Microsoft, ils viennent de faire un truc, là, l'équivalent, c'est... Ah, ils sont sur scène, ils ont fait un petit blabla et tout, et ils ont lâché une bombe. Et puis, ben, lâché le micro, hein. Salut les gars, fin du game. Là, ils viennent de... Waouh. Là, c'est chaud ce qu'ils viennent de faire. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, alors, déjà, pour commencer, hein, pour... Je sais, je vais peut-être avoir des fanboys Sony qui vont débarquer, qui vont mettre des commentaires, ça m'est déjà arrivé, hein, qui... Mettre un commentaire, ils bloquent pour que tu ne puisses pas leur répondre. Bravo, parce que, ben, c'est très courageux. Non, pour ceux qui ne sauraient pas, déjà, euh... La guéguerre des consoles, là, Sony, Xbox, c'est fini depuis longtemps. C'est fini depuis... Mais... Mais très longtemps ! Il y en a encore qui y croient, qui disent, ouais, c'est la guerre aux consoles Sony, la guerre des consoles... Non, ça fait longtemps, ça, c'est l'ancien modèle. C'est fini, ça. C'est... C'est terminé depuis... Avant la sortie des consoles nouvelle génération. Mais Phil Spencer, de son propre aveu, avait dit, ben, notre principal concurrent, ben, c'est plus... C'est plus Sony. Sony n'est plus notre concurrent. Et il avait raison. Et il ne le disait pas parce qu'il prenait Sony de haut, comme ça. Non, non. C'est parce que c'est plus le même service. C'est plus la même proposition. Et c'est depuis longtemps, depuis le Game Pass. Et même depuis la sortie de la console, de la Xbox. Quand vous avez un constructeur qui vous dit, euh... Les joueurs ne sont pas obligés d'acheter notre console. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Vous n'êtes pas obligés d'acheter la Xbox. Parce qu'on va vous proposer de pouvoir jouer au jeu avec le Game Pass, que vous ayez un PC, une tablette, un smartphone. Voilà. Donc, la console, vous pouvez. Si ils l'achètent, si les gens l'achètent, tant mieux. Ça fait toujours des sous. Mais Microsoft, c'est devenu... Ça va devenir de plus en plus un service qui va vous proposer des jeux comme ça. Et l'ancien modèle, le modèle dans lequel est encore Sony, Nintendo, va peut-être encore perdurer quelques temps. Mais Microsoft s'est écarté de ça. Et est en train de mettre un autre modèle en place. Un autre modèle qui est déjà un peu là. Donc, on a vu déjà les prémices avec Google, avec Google Stadia, etc. Et puis, Amazon aussi. On va s'y mettre. Enfin bon. Comprenez, hein. Avec ce rachat, Microsoft avait déjà placé ses pions en faisant d'autres rachats avant. Pour les studios, parce qu'ils ont compris. Ça y est, ils ont compris. Les exclus, c'est important. Pourquoi j'avais une PS4 et pourquoi j'ai encore une PS5 ? C'est parce qu'il y a des exclus Sony qui me plaisent et que je vais les retrouver sur la nouvelle génération. Voir une suite, voir de nouvelles licences avec l'expertise de Sony, des studios qu'ils ont. Et ça va être super bien. Et ça, je le sais. Et du coup, ça y est, Microsoft a compris. Et regardez, c'est pas n'importe quel studio qu'ils ont acheté. On dit Activision Blizzard King. Mais quand vous regardez en bas, là, vous voyez, très large, tout ça. Tous les petits studios qu'il y a en dessous. C'est encore. Ça fait partie du pack, si vous voulez. Avec des licences fortes. Call of. Diablo Overwatch. J'ai joué par des milliers de joueurs. Call of. Mais alors, les World of Warcraft. Starcraft. King n'a pas joué à Candy Rush. Parce que King, là, c'est Candy Rush. Même moi, j'ai joué avec les bonbons, là. Tout le monde y a joué à ce jeu sur mobile. Et World of Warcraft, c'est un jeu monstrueux. Il y a des joueurs qui s'abrassent des milliers de joueurs. Il y a des gens qui quittent World of Warcraft, qui y reviennent. Il y a des gens qui se sont rencontrés sur ce jeu. Il y a des bébés World of Warcraft. C'est pour que vous imaginez l'engouement du truc. Quand il y a des conventions bizarres. Mais c'est la folie. C'est la folie. Il n'y a pas de mot pour décrire l'ambiance du truc. C'est un truc de fou. Call of. Qui n'a pas joué à Call of. Et même si vous n'aimez pas Call of. Il faut que vous sachiez une chose. Il y a des gens qui achètent leur console. Et ils prennent deux jeux. Ils prennent Call of. Et ils prennent FIFA. C'est un truc de fou. Là, quand on va dire Call of. On va penser à Microsoft. Imaginez si Microsoft, avec le Game Pass, ils vous mettent tous les Call of à disposition. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver aussi qu'ils se disent. Mais maintenant, les Call of. Tu veux jouer à Call of ? Viens sur le Game Pass. Mais oui. Le prochain diable qui va sortir. Il y a des gens de votre montre. Il y a des deals et tout. Et puis le rachat n'est pas encore officialisé. C'est sûr. C'est fait. Mais ce n'est pas encore acté. Ça, ça. Donc les jeux qui sont en cours encore. On va voir comment ça va se payer. Comment ça va se passer. Mais un diable qui se prépare. Là, je ne sais plus quand est-ce qu'il va sortir. Mais imaginez si Microsoft décide à l'avenir de réserver, de se réserver ces licences-là. Ça va être chaud. C'est pour ça que ça a du poids, ce rachat-là. C'est que c'est un studio majeur. C'est un mastodonte là qu'il vient de racheter. 67 milliards de dollars. 67 milliards. C'est un truc de fou. Et le call-off, par exemple, s'ils vous disent, par exemple, vous voulez jouer à call-off, venez chez nous. Ben, les fans de call-off, ils n'auront pas le choix. Parce que call-off, il y a Warzone. Il y a plein de gens dessus. Alors, pourquoi ils risquent de ne pas faire ça ? Parce que, tout simplement, c'est à double tranchant. S'ils font ça, il y a peut-être une partie des joueurs qui va se dire, tant pis, ça ne m'étonne rien. Mais bon, voilà, je n'aime pas call-off. Je viens rester chez Sony ou chez Nintendo. Ça ne m'a jamais attiré de ce jeu. Ce n'est pas grave. Ils vont peut-être le dire pour call-off. Mais avec toutes les accumulations, tous les autres jeux qui arrivent, ça va commencer à être chaud. Il va y avoir une sorte de pression. Si on veut jouer à tel jeu, il va falloir venir chez Microsoft. Ou bien, Microsoft va se dire, on ne peut pas se couper d'une partie des joueurs. Parce qu'il y a un pack de consoles. Rappelez-vous, je crois que ce n'est plus de deux consoles vendues chez Sony par rapport à Microsoft. Mais Microsoft, ce n'est plus que sur console qu'on peut jouer. On peut jouer sur le Game Pass, on peut jouer dans le Cloud. Donc, ils ont vachement bien joué sur ce coup-là. Donc, du coup, est-ce qu'ils vont se réserver ces licences-là à l'avenir ? Ou bien se dire, il y a quand même une petite main financière avec les autres consoles, les autres plateformes. Est-ce qu'on garde ça pour nous ? Parce que l'argent, voilà quoi. Ça rapporte des sous, tout ça. Les exclus, les exclus forts, ça rapporte des sous. Et ce n'est pas Sony qui va dire le contraire. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire vraiment... Ils viennent à peine d'annoncer un Game Pass. Un Game Pass un peu à la Microsoft. Mais le problème, c'est qu'ils vont proposer quoi comme jeu ? Ah, c'est chaud. Ils vont proposer, oui, leurs exclus. Mais qu'on sait que les exclus commencent à débarquer sur PC. Ben ouais, il y a Horizon Zero Dawn, le premier qui était sorti sur PC. Je crois qu'elles charteront les questions. Je ne suis plus très sûr. God of War, le dernier, vient de sortir sur PC. Donc, s'ils font un Game Pass, d'accord, ils vont jouer sur la nostalgie pour les anciens, voilà, les anciens jeux. On va y revenir avec plaisir, etc. Mais les nouveaux jeux, ils vont mettre leur licence. Mais après, quand vous voulez mettre un autre jeu, mais vu que Microsoft est en train de mettre la main sur tout, en train de tisser sa toile, qu'est-ce qu'il va se passer ? Quel choix va avoir Sony ? C'est sur ce terrain-là que ça va jouer et qu'il y a des questions qui se posent. Mais, au point de vue de la proposition, de ce qui est proposé comme façon de jouer, ils ne sont plus sur le même terrain. Là, Sony, c'est autre chose. Ce n'est pas une question de niveau, mais c'est une question de proposition de service. Ce n'est plus la même chose. Donc, c'est pour ça que Sony n'est pas vraiment, n'est plus vraiment le concurrent de Microsoft. Pour ceux qui sont encore dans le truc de guéguer des consoles et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, qui est en train de se jouer, là, c'est chaud. C'est vraiment... Ah, c'est sur le cul, les potes. Honnêtement, j'ai vu ça. Je me prépare tranquillement. Alors, quels jeux je vais faire, etc. Et puis, je vois ça. Ça a mis YouTube en jeu. Internet, tout le monde en parle. C'est la plus grande acquisition tech qui vient d'avoir lieu, là, maintenant. Ce rachat-là, à 67 milliards de dollars. Ben, si vous avez un autre exemple... Voilà, moi, j'ai vu la plus grosse acquisition tech, carrément. Diablo, Call of... World of Warcraft. Honnêtement, si ça arrive dans le Game Pass, moi, j'avais lâché le truc, mais je m'y en mets. Non, honnêtement, c'est un truc de fou. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se jouer, là, les potes ? C'est qu'à l'avenir... Alors, le problème, c'est que là, il va y avoir un problème de monopole, à un moment. C'est-à-dire que si Microsoft continue à engloutir les studios, comme ça, Sony ne va pas avoir d'autre choix que pour survivre, hein. Carrément, face au mastodonte, face au monstre qui est en train de devenir Microsoft, si Sony ne fait pas la même, mais ils ne peuvent pas arracher des studios, ils vont devoir s'associer, je ne sais pas. Peut-être avec Google ou avec Apple. Soit avec Amazon, je ne sais pas. Un service pour faire face, pour tenir. Parce que ce n'est pas les mêmes moyens financiers chez Sony. Ben oui, Sony, ils ont des services. Ce qui fait que Sony n'a pas proposé jusqu'ici le Game Pass comme Microsoft, c'est justement à cause de ça. C'est parce que ça coûte cher. Ça coûte de l'argent de faire un jeu, d'avoir une exclue, et de le proposer comme ça, gratuitement, sur un service Day One. C'est ce que fait Microsoft. Si le prochain Call of qui sort, Day One, il est sur le Game Pass, et les potes, lâcher le micro, fin du game, c'est mort. Ben oui, même ceux qui sont en train, qui disent, ouais, on peut être de mauvaise foi. Attendez, la PS5, elle est juste là, juste à côté de moi. J'adore les jeux Sony, mais honnêtement, un Call of, faire un petit Call of de temps en temps, pourquoi pas, et se dire que tu n'as pas le choix. Tu veux choix Call of ? Bien sur le Game Pass. Diablo, tout ça, s'ils font ce coup-là, mais c'est dead, c'est mort. J'espère honnêtement qu'ils ne vont pas faire ça, mais c'est un truc de malade, ce qui vient de se passer. Et dites-vous une chose, Microsoft n'a pas peur d'être à la limite de la légalité ou quoi. Pourquoi je parle de ça ? C'est que normalement, une société n'a pas le droit de s'acquérir le monopole sur un secteur d'obliger le consommateur à venir chez lui et se couper des autres en mode, tu n'as pas le choix. Normalement, il y a des lois qui existent pour contrecarer ça. Et ils ont déjà eu des soucis de ce genre avec un logiciel que vous connaissez tous qui s'appelle Windows. Quand vous achetez l'ordinateur, il y a Windows installé dessus. Vous n'avez pas le choix. Et tout pousse le consommateur, l'utilisateur à utiliser Windows, les logiciels, etc. Et ils ont déjà eu des soucis par rapport à ça. Voilà. Normalement, on n'a pas le droit. ça pose un petit problème. Est-ce que ça va leur arriver par rapport au studio ? Parce que là, c'est chaud. Déjà, la dernière fois avec Zenimax, tu regroupes plein de studios. Je ne peux pas tous vous les énumérer, mais avec des jeux, les Fallout, tout ça, c'est déjà chez eux. Déjà, vous avez sur le Game Pass les Fallout qui sont dispo, etc. C'est aussi en partie grâce à ce rachat. Donc, voilà. Là, les Call-Off, si ça se trouve, dans quelques temps, on va tous les avoir dans le Game Pass. Tous les Call-Off, voilà, sur PC, Game Pass PC, Game Pass Console, vous avez le Game Pass tous les Call-Off. Alors là, ils peuvent sortir leur Game Pass Sony. C'est... Voilà, quoi. Il va falloir qu'ils proposent autre chose. Donc, c'est très compliqué. Je ne sais pas où on va, mais on y va, les potes. J'espère juste qu'il va continuer d'exister une sorte de concurrence. Alors, mon micro s'est coupé. Donc, à partir du moment où ils ont le monopole, ben, ils peuvent faire, oui, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc, j'espère vraiment que... qu'il va avoir encore une concurrence. Donc, c'était vous pour vous parler de cette news. Honnêtement, j'ai très envie de connaître votre avis là-dessus. Sans vous en foutez, vous avez le droit aussi de vous en foutre, de ne pas trop vous rendre compte des enjeux aussi. C'est possible, peut-être. Il y a une de ces licences-là peut-être qui vous intéresse. Il y a peut-être un de ces jeux auquel vous jouez. le fait que Microsoft s'est acheté le studio qui fait ce jeu. Est-ce que ça vous fait réagir ? Est-ce que ça... Parce que là, c'est pas rien ce qui se passe. C'est un coup de maître qu'ils ont fait. Ils ont d'abord... Ben là, c'est des échecs. Ils ont placé leur pion là, déjà avec les achats des autres studios avant, le Game Pass, tout qui arrive dessus. Ils se sont démarqués de Sony en mode... Maintenant, eux, c'est bon, ils font leur truc. et Sony commence à réagir en disant « Oh non, ça va faire un Game Pass et tout. » Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Bon. Ben... Dites-moi ce que vous en pensez. J'avais envie de faire cette petite vidéo en réaction à cette news quand je vois les titres qui sont là. Il y en a que je n'ai jamais testé. Overwatch, je n'ai jamais joué. Diablo, je connais. Call of Roof, World of Warcraft, j'y ai joué. Candy Crush, qui n'a jamais joué à Candy Crush, sérieux ? Et Starcraft, Starcraft, je n'ai pas joué. Starcraft, je connais. Ce n'est pas trop un jeu de stratégie. Mais qui ne connaît pas Starcraft ? Sérieusement, mais c'est chaud. Bon. Ben, les potes, on va se laisser là. Je vous laisse avec cette vidéo. Je n'ai pas le temps de faire une vidéo. Je suis désolé. Mais on se retrouve tout à l'heure à 18h. On se retrouve à 18h pour le live sur Persona 5 Strikers. Et puis, si vous avez vu cette vidéo avant, dites-moi ce que vous en pensez parce qu'honnêtement, c'est chaud. J'en ai vu des vidéos sur YouTube. Les mecs, ils ne savent plus quoi dire. Je comprends, c'est une bombe. Le ciel nous tombe sur la tête, les potos. Est-ce qu'on va tous mourir ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais là, c'était intéressant de vous expliquer les enjeux. Pourquoi c'est chaud ? Pourquoi c'est d'une importance aussi colossale, ce rachat ? Pourquoi ça fait autant de bruit ? Parce que c'est un studio majeur du jeu vidéo. C'est un mastodonte. Activision Blizzard. Et tous les petits studios que vous voyez en bas, ce n'est pas rien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va se laisser là, les potes. C'est tout. C'était juste une petite vidéo pour parler de ça. J'ai très envie d'avoir votre avis si vous voyez, si vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, 18h, pour le live. Bon, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, tout ça. Si vous passez par là, abonnez-vous comme d'habitude, vous connaissez la musique. À tout à l'heure, les potos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501